Musique Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre JT sur Vélizy TV. Une première semaine de vacances scolaires vient de s'achever, une nouvelle va commencer. Nous sommes le vendredi 26 février, voici les titres. Nous vous ferons tout d'abord découvrir l'arbre à vent vélisien. Du sport ensuite avec de la gymnastique. Direction après la piscine pour les après-midi Sayonara. Et enfin, en exclusivité pour vous, les premières images du centre sportif Robert Wagner en travaux. C'est une grande nouveauté, un arbre à vent est en cours d'assemblage devant le parvis de Londres. Il n'y en a qu'une petite poignée en France, d'où l'honneur de pouvoir en compter un à Vélizy-Ville à Coublé. Avec cette installation, la ville s'engage encore plus fermement dans le développement durable et les énergies renouvelables. Alors pourquoi un arbre à vent vélizy ? Tous les vélizyens le savent, en fait, vélizy a un ADN très particulier. C'est l'innovation. Depuis l'aéronautique jusqu'à aujourd'hui, je passerai le Minitel et autres. Et puis un jour, en fait, par rapport au biomimétisme, donc le biomimétisme c'est s'inspirer du vivant pour les nouvelles technologies, j'ai découvert une société qui a lancé un arbre à vent, un nouveau type d'éolienne, qui en fait s'inspire des arbres, donc avec leurs feuilles, et qui en fait, dès qu'il y a un peu de vent, les feuilles des arbres bougent. Et bien ici c'est pareil, dès qu'il y aura un peu de vent, l'éolienne se mettra en route. L'arbre à vent va alimenter l'éclairage du gymnase de la gym aux agrès, qui représente en fait, pour essayer de montrer aux gens, ça représente à peu près l'éclairage d'une maison, d'un particulier, d'une famille de 4 personnes. Voilà, donc un arbre à vent tel qu'il est actuellement, peut alimenter cette puissance-là. Et donc, une fois que l'arbre à vent fonctionnera, le gymnase de la gym aux agrès sera complètement indépendant en termes d'électricité pour son éclairage. L'arbre à vent, il est en pleine phase de développement, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a 3 ou 4 arbres à vent qui sont développés, donc il y en a eu à la COP21. Pour montrer en fait, ce qu'était le biomimétisme par rapport à l'environnement et à la préservation des énergies. Il y en a eu pendant le sommet économique à Genève, et il y a celui qui est installé à Vélizy. Il y a un vrai devenir en fait dans le développement durable, et puis l'utilisation des nouvelles technologies. L'arbre à vent, c'est une des premières pierres. Il faut savoir que la société qui développe cet arbre à vent développe aussi tout un système d'éolien qui pourrait être installé dans des bureaux, qui en fait capterait les vents résiduels pour alimenter tout l'éclairage des bureaux. Moi, je suis en train de regarder de près en fait tout le développement des algues luminescentes, en fait, qui avec le soleil, la nuit se redéchargent et donnent de la lumière, donc voire aussi aller vers cette orientation-là, etc. Dans notre peut-être futur nouveau centre technique municipal de la ville, on souhaite, enfin on a une vraie volonté avec le maire, de mettre du biomimétisme à l'intérieur de cet équipement public. À quelques mètres de l'arbre à vent, au centre sportif Robert Wagner, la gymnastique a battu son plein cette semaine. Un stage départemental d'une quarantaine d'enfants, plus récréatif qu'en quête de performance, y était organisé. Parmi eux, certains compétiteurs de haut niveau du Pôle Espoir de Vélizy. La gymnastique, un sport peu commun qui nécessite beaucoup de rigueur, d'adresse et de puissance. À Vélizy, il a coublé la discipline à le vent en poupe. Son club compte près de 400 licenciés âgés de 3 à 77 ans, pratiquant en compétition ou de façon plus ludique. La gymnastique, c'est un sport particulier parce qu'arriver à faire des saltos, arriver à faire des, on va dire, entre guillemets, des galipettes ou des sauts périeux, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tout le monde peut faire du foot, mais tout le monde ne peut pas faire de la gym parce qu'il faut être acrobate, il faut être dégourdi, il faut aimer un petit peu le goût du risque, même si quand on apprend les choses, quand on apprend les saltos, c'est toujours avec de la sécurité. Donc comment on détecte ? C'est souvent par le biais de la baby gym en fait. La baby gym, ça commence à 3 ans. Il y a même des salles qui existent dans Paris, on peut commencer la baby gym à 18 mois. C'est un peu comme les bébés nageurs, c'est la seule discipline avec la natation. On peut commencer très tôt en fait la discipline. Vélizy-Villacoublet renferme un des 4 pôles espoirs français de gymnastique artistique masculine. Une véritable fierté pour la ville. Le pôle espoir, c'est une structure de haut niveau du ministère des sports pour préparer les jeunes aux équipes de France espoirs et juniors pour intégrer après par la suite l'INSEP par exemple à Vincennes pour préparer après les Jeux Olympiques. Sur le pôle, on a actuellement deux garçons qui ont intégré l'équipe de France espoir. Damien Gilbert et Pierre Stéphan. On a Mathieu Auger qui est du club de Vélizy qui est dans le collectif France espoir qui fait régulièrement les stages nationaux. Donc on peut dire que oui, on a un bon vivier. Et là, on a actuellement six jeunes qui préparent les championnats de France élite et joueront des places après pour accéder à une équipe de France espoir lors de tournois. Donc actuellement, oui, on a un effectif qui est assez de qualité. Nous avons rencontré l'adolescent vélésien Mathieu Auger, gymnaste depuis l'âge de 7 ans et spécialiste des barres parallèles. Il nous parle de la naissance de sa passion. Je trouve ça spectaculaire. Quand j'étais allé voir un spectacle de gym, j'avais vu des garçons faire des saltos avant et ça m'a donné envie et j'ai voulu essayer et après ça m'a plu. Intégré au pôle espoir de Vélizy avec des plages horaires aménagées entre temps scolaire et gymnastique, Mathieu Auger s'entraîne 25 heures par semaine. Je me lève à 6h30 du matin. On a cours de 8h à 10h. Ensuite, on a un gym de 10h à midi. Et après, on a encore cours et ensuite on a gym jusqu'à 19h. Je rentre, il est 20h et après je dois faire les devoirs. Le week-end, c'est repos, sauf certains samedis où on peut avoir des compétitions ou alors des entraînements à l'INSEP. Si on est motivé pour la gym, normalement, ce n'est pas vraiment des contraintes de la gym. C'est plutôt un plaisir de faire la gym. Un emploi du temps très fourni qui excèderait certains adolescents mais dont Mathieu Auger se satisfait. Le garçon ambitionne d'ores et déjà d'être sélectionné dans l'équipe de France pour les Jeux Olympiques de 2024. Et maintenant, des images tout à fait exclusives. Vous n'êtes pas sans savoir que le centre sportif Robert Wagner est en reconfection. Nous avons pu y balader dans une caméra et constater la bonne avancée des travaux. On reste au centre sportif Robert Wagner mais on prend son maillot maintenant avec Pierre, notre acolyte. Chaque vacance, la piscine de Vélizy organise des animations thématiques pour petits ou petits et grands. Ce mercredi, c'était l'après-midi Sayonara sur les sports de combat. Une autre édition se tiendra mercredi prochain de 15h30 à 17h30. Images ! Tous les mercredis des petites vacances scolaires, on met en place des animations en premier lieu pour les centres de loisirs et après, une fois que le centre est parti, c'est le public qui a accès à toutes ces animations. Et on essaye de changer de thème à chaque vacance. Donc là, c'est plus les sports de combat. Donc là, vous avez la joute. Après, c'est une sorte de rugby flag. Donc ils sont obligés de se combattre pour essayer d'attraper une petite ceinture accrochée au maillot de bain. Et sur le bord, on a loué pour faire du subo. C'est déjà bien vivant avec les centres de loisirs, mais c'est vrai que la plupart du temps, le public est bien informé. Parce qu'il y a des flyers, il y a des affiches au sein de la ville. Et ça marche relativement pas mal. Félicitez-vous même à tester les animations. Félicitations. Félicitations, c'est interaction. Non, 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 non. On se fait travailler en juga un revengement européen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de vous quitter, une information. Prenez garde, le mouvement social actuellement en cours sur le réseau de bus Fébus devrait s'étendre jusqu'au mardi 1er mars. Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de la ville pour découvrir les différents moyens qui ont été mis en place pour assurer tout de même vos déplacements. Ce JT est maintenant terminé. Merci à notre petit testeur Pierre de nous avoir assisté. On se retrouve la semaine prochaine. Bonnes vacances à tous ! A bientôt sur Vélégie TV ! A bientôt !